Les partis politiques et les associations regroupées au sein du mouvement Faso Dambé vous invitent tous à ne plus reconnaître le pouvoir des autorités de transition. En effet, le colonel Assimi Goïta et son équipe ont réalisé l'exploit de faire pire que l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais cela ne leur suffit pas. Aujourd'hui, ils veulent mettre le pays à feu et à sang. Ils sont dans le déni total de la démocratie et veulent entraîner avec eux tout un peuple. Malheureusement pour eux, les Maliens sont vigilants. Ce n'est pas la meute affamée de mendiants de lutte qui constituent leurs partisans qui vont pouvoir imposer leur velléité autocratique à l'ensemble d'un peuple qui est connu et respecté par ses valeurs traditionnelles et ses principes contemporains. Le problème qui a été créé par Assimi Goïta et les membres de sa gente vient du fait qu'ils ne veulent pas organiser d'élections libres, démocratiques et crédibles dans notre pays alors qu'ils sont engagés à le faire dans un délai bien précis alors que par deux fois ils ont prêté serment devant la justice de notre pays. Aujourd'hui, ils décident tout simplement de se dédire et veulent trouver des subterfuges pour mettre en place leur plan machiavélique. Nous serons là vigilants et nous serons le rempart à cette ambition néfaste et nauséabonne pour notre pays. Le Mali est un pays de paix, un pays qui est un ensemble et une mosaïque de culture. Nous avons toujours eu de très bonnes relations avec nos voisins. Nous avons toujours été dans la posture du sage de l'Afrique. Nous ne laisserons pas une équipe de parvenus, d'assoiffés et surtout d'incompétents salir l'image de notre pays. Désormais, les forces vives de la nation se mettront en marche pour proposer une nouvelle équipe de transition et nous bénéficierons de l'accompagnement de la communauté internationale mais surtout de l'ensemble du peuple malien. Le Mali est un grand pays, même si aujourd'hui nous traversons ces difficultés dues à certains enfants belliqueux de notre patrie, nous serons nous relever et prouver à la face du monde nos valeurs démocratiques et notre maturité politique. Je vous remercie.